Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le APC Toys Angel Engine. Donc c'est une version plus ou moins réédition avec une meilleure peinture, quelques petits fixes de la première édition RC de la série Transformer Primes. Donc la série Transformer Primes est terminée depuis quelques années mais la compagnie APC Toys ressorte la collection à leur design avec des modifications, meilleure peinture et tout. Alors j'ai mis la main ici sur RC qui est plus ou moins identique à la première édition RC mais petite modification, meilleur visage, meilleur bras et une peinture superbe. Donc on a la boîte ici, Angel Engine, nulle part sur la boîte mentionne que c'est APC, c'est vraiment étrange mais oui c'est la même compagnie qui a fait le APC Optimus Prime et le APC Megatron. Donc j'ai le Megatron, il faudrait vraiment que je mette des niaises et je mette la main sur le Prime avant qu'il ne soit plus trouvable et ouais. Donc on a la boîte, on a RC sur le côté, mode robot, mode véhicule, la art et truc Lego et rien d'autre. Donc ouais, cessons de perdre notre temps et ouvrons la boîte. Voilà, on jette. Donc on a les instructions. Les instructions c'est très simple, c'est la même transformation que l'original donc il n'y a pas tellement de problèmes. Les instructions sont quand même bien faites. Et d'un côté on a du mode robot au mode moto et de l'autre côté on a du mode moto au mode robot. Donc c'est un truc que j'aime bien ça. Souvent là on nous donne le mode robot mais les instructions sont du mode véhicule à robot, c'est vraiment con. Mais ouais, les instructions, rien à dire là-dessus, c'est quand même très bien, mieux que beaucoup d'autres compagnies que j'ai vues dernièrement. Donc on a la figurine ici, donc on peut la sortir. Et en la sortant là c'est tellement superbe de voir la couleur, à quel point elle est brillante, tout métallique, bleu, royal, avec du chrome ici, un petit peu de rosé sur les jambes. C'est juste, wow, la première réaction qu'on a là. La deuxième réaction par contre, très problématique. La figurine, elle est louche de partout, les bras n'arrêtent pas de s'éjecter, de popper out, de sortir de leur socket. C'est vraiment dommage, les joints sont très lousses, très 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 lousses. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Mais la figurine, elle est quand même superbe. Les joints, c'est lousses, oui, mais je vais y revenir un petit peu plus tard tantôt. J'ai ma lotion fixe loose joint de Kiki, et je vais en appliquer un petit peu sur la figurine. Donc revenir plus tard en fin de vidéo, montrer à quel point qu'elle est différente et améliorée que ça. Donc ouais, si on met les jambes, on peut voir, ça ne tient pas là. Elle a vraiment de difficulté à tenir debout à cause de ça. Mais on va l'appliquer tantôt et on va y revenir plus tard. Donc on a la figurine tout d'abord. On a les accessoires. Alors on a ses fusils. Donc on a un ici, et un là. Donc les fusils sont très 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 similaires à la version, comme on voit dans l'émission. La figurine originale n'avait pas les fusils. Alors c'est qu'une bonne addition. Le problème, bon, on nous donne des poignées. C'est cool, mais elle ne peut pas les tenir. Ses mains ne sont pas faites en fonction pour tenir ça. Donc c'est con. Alors pour les faire tenir, il faut enlever la poignée comme ça. Donc on sépare. Et bon, on veut juste voir ici, c'est du translucide bleu turquoise avec de la peinture métallisée dessus et des petites taches roses ici. C'est vraiment superbe. Et là, si on veut lui insérer dans la main, on a un trou à l'intérieur un peu que l'on peut y insérer son pouce. Et voilà, ça tient. Donc là, elle a ses armes, comme ça. On a un peg ici en dessous du broc. On peut venir lui mettre le canon en dessous, mais c'est un petit peu laid là. C'est vraiment pas fait pour ça. Donc au moins, on a son arme ici. Ensuite, on a les grosses épées. Hop. Pareil, pareil comme la première édition RC. On avait des grosses épées comme ça ici. Alors, vraiment très cool. Ils sont quand même bleus métallisés avec du chrome et tout. Ils sont le même moulage que l'original. Voilà, on va lui mettre juste ici. Voilà, on a la grosse lame. Mais le problème, c'est qu'elle est très grosse. Dans l'émission, elle n'a pas des lames aussi gigantesques après les bras. C'est démesuré. C'est surtout fait pour adapter avec le mode moto, ces grosses lames-là. Alors, ce qui est quand même bien, c'est qu'APC nous donne des petites versions. Donc, on n'a plus rien dans la boîte, on jette. Donc là, on a des petites ici. Donc, quand même vraiment très mieux. Et là, les petites, on peut venir les rajouter ici. Et on va enlever ici. Et là, on peut voir la différence. Donc, on a la petite qui est beaucoup plus identique comme dans l'émission. Tandis qu'on a la grosse ici. Donc, on a vraiment une différence. Et on peut aussi lui mettre vraiment plus sur les bras, ici, sur les côtés. Comme ça. Donc, c'est encore là, plus, plus identique à l'émission. Puisque les osures, les avant-bras, ils n'ont pas en dessous. Donc, vraiment très cool pour ça. On va enlever. Oups. Bon, déjà enlevé. On enlève ça. On enlève ça. Le gros problème, bon, avec les armes ici, c'est qu'on peut voir, si on peut faire un petit focus, la peinture s'effrite assez facilement. C'est de la peinture métallisée. On peut voir ici aussi. Ce n'est pas moi qui l'ai accroché. C'est venu comme ça dans la boîte. La peinture se défait assez rapidement et facilement. Alors, il faut faire très attention avec la peinture comme ça. Donc, juste montrer ici les détails. Le visage est vraiment magnifique. Très, 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 très pareil à l'émission. Il nous manque le petit logo des autobots ici. C'est normal. On a, bon, la tête est sûre. Un joint qui peut plier ici, comme ça. On a la tête qui peut tourner sans problème. Elle peut tilter sur le côté. Les épaules sont sur un joint comme ça. On a un autre bas-joint à l'épaule. Mais il faut faire attention, il n'est pas très solide. On a une rotation ici au bicep. On a un double joint à l'épaule, au coude, je veux dire. Comme ça. Le poignet peut flipper à l'intérieur et à l'extérieur, mais c'est pas mal tout. On a une articulation, une rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split, mais c'est très lousse. La jambe peut aller de l'avant et de l'arrière. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. On a une petite rotation ici en haut de la cuisse. Et le pied peut rentrer à l'intérieur et sortir. C'est pas mal tout. Donc, ouais. En arrière, on a ça ici. On va venir ça ici. On va mettre une position plus ou moins acceptable. Si elle peut tenir debout. J'ai la roue ici qui est sortie. On remonte. Donc, voilà. Petite comparaison ici. Donc, on a l'original. La première édition RC. Donc, c'est vraiment une différence de couleur. Le bleu, le métallisé. Très, très, très différent. La tête ici. On peut voir une petite différence. Autre différence aussi, c'est que les poignées ici de la moto peuvent se rétracter à l'intérieur. Tandis que ceux-là, non. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, c'est très identique. Les bras. Je vais juste bouger un petit peu ça ici. On peut se voir le bras. Et l'autre bras ici, mettons. Voilà. On peut voir ici, les bras, on a un petit manchette qui est plus pointu. Pareil comme dans l'émission. Donc, dans l'émission, elle a vraiment des manchettes comme ça. Ici, ils l'ont coupé. Et le bras n'est pas peinturé non plus. Donc, c'est une petite différence. Mais sinon, tout le reste est très identique. On a les armes ici, comme je mentionnais tantôt. Donc, ça, c'est l'original. Et puis ça, c'est l'autre. Donc, on peut voir une qui est comme métallisée bleue et chrome. Et l'autre est juste métallique. Mont et bleu. Assez foncé. Mais, ouais, aucun éclat. Sinon, on a les mêmes points en arrière. Donc, c'est pas mal ça, les différences. Sinon, le reste est tout pareil. La transformation est très semblable. Juste mettre ça ici. Mettre ça ici. Petite comparaison. On a ici l'autre RC, qui est RC Hunter. La version Hunter. Donc, ben, moi, elle est différente. Parce que, bon, je l'ai peinturée. Donc, elle est noire et rose. Pour faire différent. Elle était bleue originalement. Mais un bleu... Très... Plus pâle que ça. C'était pas... C'était pas débile. On a ici l'autre APC Toys de Megatron. Et, là, on a ici la première édition Optimus Prime. Donc, c'est un deluxe. On me dit, j'ai pas la version APC Optimus Prime. Je devrais faire... Mettre la main dessus un petit peu. Et vite. Avant qu'elle soit trop rare. Et ici, on a mon bulkhead. Première édition Takara. Avec une peinture métallisée vert. Alors, je trouvais que c'était pour fitter super bien. Aux autres, ensemble. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Comme dit, transformation pas mal identique à l'original. Mais vu que j'ai jamais fait de revue de l'original. On va y aller en détail. Donc, pour la transformation. Tout d'abord, on enlève tous les accessoires. Si on les avait installés. Ensuite, bon, moi j'aime bien commencer par les jambes. Alors, on vient ici prendre les roues. Et on vient à séparer un petit peu ce côté. Et on peut voir ici qu'on a comme un double joint. Qu'on vient tasser sur le côté complètement. On lève le pied par-dessus. Et on ramène la roue vers le dessous. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on vient tasser ici un petit peu. On ramène le joint vers l'extérieur. On ramène le pied vers le haut. Et on ramène la roue. Comme ça. Ensuite, on vient coller plus ou moins les jambes. Et on peut voir qu'on a un peg ici qui va venir se brancher. Comme ça. Mais tout d'abord, il faut enligner la roue. Pour qu'elle se complète. Chacun de leur côté. On peut venir brancher ici maintenant. Et là, il faut enligner la roue ici. Pour qu'elle se branche parfaitement. Et on ramène très bien. Donc, on a les jambes plus ou moins complets. On vient tourner la taille ici comme ça. On prend la vitre ici. On la lève. Et on la pivote de l'autre côté. On lève le guidon. Et on l'ouvre comme ça ici. On lève la roue un petit peu. On lève sa poitrine. Ici comme ça. Et là, on rabaisse. On lève le cou comme ça ici. On ramène la tête vers l'intérieur complètement. Et on la pousse le plus profond possible. Et on referme le tout. Ça donne ça ici comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça ici. On repasse la brise vers le haut comme ça. On vient brancher plus ou moins. Pour l'instant. C'est ici comme ça. On vient brancher ici. On a des petits pegs dans les vitres ici. Qui vont aller se brancher chaque côté. Comme ça ici. Voilà. Un. Et le deux. Voilà. On vient. On appuie. Voilà. C'est fait. Pour les bras maintenant. On prend le bras. On le pivote de l'autre côté comme ça. Et on plie. Le double joint ici. Et on a le petit tab ici. Le petit trou qui va venir se brancher ici sur le côté. Donc on vient brancher comme ça. Et la main. On la ramène vers l'intérieur. Comme ça. On vient pousser ici la tête. On lève la tête. Et on pousse le collet vers le bas un peu. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On tourne le bras. Complètement. On plie. On plie complètement. On vient brancher ici. On peut le voir. Et. On appuie. Un petit peu difficile. Voilà. Comme ça. On prend la main. On l'amène ici comme ça. Vers l'intérieur de la roue. Ensuite on prend le truc ici. On lève le siège. On enlève les poignées ici. On plie les genoux. Complètement. On ramène le tout vers l'avant. Et là ici. On a en dessous des bras. Ici. On vient brancher le panneau. Bien serré. Même chose de l'autre côté. On lève. On branche. Et là le bras s'est enlevé complètement. Et. Un joint douce. On va fixer ça plus tard. On ramène vers l'avant. On plie. Ça. À l'intérieur comme ça ici. On plie la main. Et là on essaie de. Hop. C'est bien rentré je crois. Bon. Mais oui. C'est complet d'en transformer. Alors on ramène le steering. Plus ou moins. Vers le haut. Voilà. Et ça on rabaisse. Donc voilà. On a. Transformation complète. De RC en mode moto. Donc on a un petit kickstand ici. Qu'on peut vous ouvrir. On peut les déposer. Ou sinon on a. Si on ferme ça ici un petit peu. On a les. Grosses épées. Qu'on vient ajouter ici. Et c'est comme ça qu'on avait la moto originale. Donc on vient rajouter ici de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il y a. Alors voilà. On a RC. Complètement. Transformé. Et elle est vraiment super en moto. Vraiment le bleu éclate. Beaucoup à l'oeil. C'est vraiment là. Superbe. Donc on a malheureusement pas d'emplacement pour ranger les armes. C'est. Même les petites. C'est vraiment dommage. On a juste l'emplacement pour les grosses. Donc un petit peu dommage pour ça. Alors comparaison ici. On a l'original. Juste à côté. On peut voir ici. Il y a vraiment une différence d'éclat de peinture. Donc on a le bleu mât. Le bleu métallique. Si on bouge un petit peu. On peut faire une autre comparaison ici. Avec la RC Hunter. Donc le modèle qui est devenu plus tard. La deuxième série disons. Alors un petit peu différent. Parce que là elle. Des ailes de chauve-souris. Plus ou moins. Transformation est similaire. Mais différente en même temps. Donc. Ouais. Je ne perdrai pas de temps. Je ne perdrai pas de temps. A comparer avec Optimus et Megatron. Puisque ce sont des vaisseaux. Et un camion. Donc. La taille est quand même différente. Mais. Ouais. Juste ça. Un petit peu dommage. Qu'ils n'ont pas amélioré plus que ça. C'est vraiment juste. Un meilleur visage. Une meilleure peinture. Améliorer les manchettes. Des bras. Qui sont plus pareilles. Et le guidon ici. Qui peut se plier. C'est les seules modifications. Qu'ils ont apporté. Tout le reste. C'est simplement peinture. Donc. Un petit peu dommage. J'aurais mis plus de modifications. Mais. Juste la peinture elle-même. Wow. C'est superbe. Bon. Le gros 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 problème. Reste. Les joints. Qui sont. Incroyablement lous. Donc. Je vais prendre un petit instant. Juste pour. Appliquer. Du. Kiki. Fix. Lose joint. J'ai déjà fait la revue de ça. Si vous êtes intéressé. Allez voir. Ma chaîne. Un peu plus. Vieux. Il y a quelques années. Donc. Je vais en appliquer. Et. On va. Revoir ça. Comme. Fermeture de. 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 Cette revue. Donc. J'ai appliqué. Le. Lotion magique. Kiki. Fix. Lose joint. Et. Il n'y a plus rien de lousse. C'est. Du. Solide. Et. Comme je disais. C'est. C'est la petite. Bouteille miracle. Et. Ouais. Donc. On a les. Jambes vraiment très solides. Tout tient parfaitement bien. C'est de son genou. J'en ai pas mis au genou. Je l'ai mis. Au cuisse en haut. Et. Aux épaules. Et au coude. C'est pas mal les endroits qu'on aurait de plus de besoin. Mais. Au moins. Ça tient parfaitement bien. Donc. Tout est réglé. Merci Kiki. Sur ce. C'est quand même une super belle figurine. Je vous la recommande fortement. Surtout si vous n'avez pas la figurine d'origine de la première édition RC. Juste la peinture seule. Ça vaut le prix d'admission. Elle se vend environ 30$. US. Donc. C'est vraiment superbe. Je suis un petit peu déçu. Qu'il n'y a pas énormément de modifications et d'améliorations. Donc. On a juste peut-être les poignées ici. De vraiment changer. Une meilleure tête. Une meilleure poignée. Mais c'est tout. Donc. C'est un petit peu décevant. Je m'attendais à beaucoup plus. Mais. Ouais. Sinon. Elle est vraiment superbe. Donc. C'est pas mal tout. De mon côté. Alors. J'ai déniché ça. Chez. Sirtoy.com Je vais mettre le lien dans la description. Sous la vidéo. Si vous en êtes intéressé. Comme je dis. Je vous la recommande. 30 balles. C'est quand même pas si cher. Pour une superbe peinture. Alors. Ouais. Donc. Merci d'avoir écouté. Et on se revoit. À la prochaine.